Gâteau, bateau et pourquoi pas les deux ? Cette année encore, les participants de la régate Saint-Carton ont redoublé d'imagination. Près de 80 embarcations se sont jetés à l'eau dans le port de Douarnenez avec une seule exigence. Le principe c'est du carton, de la colle, puis après c'est la couche de peinture qui va faire toute la différence. Il y a juste un film d'étanchéité, c'est la petite protection du bateau. Le concept des bateaux en carton très populaire outre-Atlantique est peu répandu en France. Les peines sardines n'ont pas hésité à s'en emparer et à s'inspirer de leurs amis anglo-saxons. On a fait un bateau sur le Mississippi avec une roue à eau. On a trouvé le plan d'une pirogue, c'est des anglais qui avaient fait ça, une pirogue trois places. Et nous on en a assemblé deux, donc ça c'est la base du bateau. Puis ensuite la super structure, on a regardé des photos de bateaux à le Mississippi. Je crois qu'il y a des anglo-saxons qui s'en servent comme annexe de leur bateau, donc ça peut tenir le coup quand même dans plusieurs années. Pirogue, Gouéland, Signe, toute audace était la bienvenue. Certains ont même rendu hommage au général de Gaulle en reproduisant sa célèbre déesse. On a fabriqué une déesse en carton. Il y a un squelette à l'intérieur en fait et après on a venu mettre la peau par-dessus. Et après on a fait cinq gros modules et on a assemblé les modules ensemble. Et la peinture, les petites émissions. C'est carton plein pour un projet lancé un soir de fête maritime à Brest en 2012 et qui aujourd'hui a fini de convaincre son public. Donc il y en a qui viennent pour la vitesse, deux qui viennent pour la rigolade. Donc là tout ça c'est bien partagé, il y a une très bonne ambiance, les gens adorent ça. Plusieurs milliers de personnes se sont pressées au port rue pour assister au spectacle ce dimanche. La régate a cartonné, même si personne n'est à l'abri d'un toucher coulé. Bon bah allo les filles !